... Patrick Sénécal, bienvenue sur VHB RIS, merci beaucoup. Merci de l'invitation, merci beaucoup. Tes romans, c'est un peu de la gymnastique pour le cerveau. Ah oui ? Ça fascine des milliers, des millions de lecteurs, donc je suis très, très content de ta présence aujourd'hui. Merci. Comment ça va en ce moment ? Ça va bien, ça va, comment dire, moi je vais bien, je vais dire des banalités, mais la COVID, j'en ai plein mon casque, comme tout le monde, évidemment. Je trouve que ça devient lourd. Côté création, j'ai été chanceux parce que je fais un métier que même si on est en confinement, c'est pas très grave, contrairement à bien des gens que la COVID est venue vraiment bouleverser leur vie professionnelle. Moi, j'ai créé dans mon coin, mais j'avoue que pour la motivation, ça a été, disons que la dernière année, j'ai pas écrit avec autant de discipline que j'aurais dû. Et je mets ça sur le dos de la COVID, à le dos large. Mais là, j'ai pris des résolutions pour l'année 2022, puis je me suis remis dans le bain, puis je pense que ça va bien aller. Ouais. Ça fait que ça va bien, finalement. Cette discipline, tu l'as eue ce matin, parce que t'es créé de 9 à 11 heures. Ben, c'est-à-dire que j'essaye, là, la discipline que je me donne, c'est d'essayer d'écrire le matin et 2000 mots. Ça, ça veut dire que j'arrête pas tant que j'ai pas au moins 2000 mots. Fait que si j'écris 2000 mots, puis j'ai fini à 10 heures, à 2 heures d'après-midi, je peux arrêter. Mais si j'ai mis 2000 mots à 10 heures le matin, ce qui arrive très rarement, ben mettons, je continue quand même parce que je veux écrire aussi toute la matinée. Alors, le matin et 2000 mots. Faut que j'aille ces deux objectifs-là avant d'arrêter. Si ça va bien, je peux bien écrire jusqu'à 5 heures le soir, mais je suis rendu à un âge, on dirait que... Il y a 20 ans, je t'aurais dit... Ça fait quand même 27 ans que je publie, là. Même 15 ans. Il y a 15 ans, je t'aurais dit... J'écrivais des fois des... de 9 heures le matin à 5 heures l'après-midi. Assez facilement. Je suis plus capable de faire ça. Je suis vraiment plus capable. Si c'est parce que je ne suis plus capable ou parce que je ne veux pas me mettre dans cet état-là, parce que ça devient un petit peu épuisant, mais j'étais plus jeune à l'époque. Mais là, l'idée d'écrire 8 heures par jour... Écoute, ça peut encore arriver, mais il faut que je sois dans un... Il faut que je sois dans une espèce d'élan, une espèce de... une bulle créatrice que là, je suis comme bien énervé d'écrire. Ça va m'arriver, mettons, quand je retravaille mes textes. Quand je fais la deuxième ou troisième jet, là, je peux donner un bon 7-8 heures dans ma journée. Mais le premier jet, ce que je suis en train de faire avec mon nouveau roman, moi, le premier jet, je compare ça à quelqu'un qui creuse un tunnel dans de la roche. J'ai l'impression que je donne des coups de pioche dans ta grosse pierre dure. C'est ça, un premier jet. Et ça, c'est épuisant. Mais une fois que le tunnel est fait, le dépoussiérer, arrondir les coins, enlever la grenaille, ça, c'est des deux troisièmes jets. Ça, je peux faire ça toute la journée. Mais le premier jet, après quelques heures, c'est assez. Ouais. C'est ça ma discipline. La discipline que j'essaie de me donner, c'est ça. Le matin et 2000 mots. Voilà. C'est quand même pas pire, parce qu'il y a des gens qui écrivent... J'écris vite. Comparé à bien des écrivains, j'écris vite. Il y a des gens, quand je leur dis que j'écris 2000 mots par jour, j'ai des chums écrivains qui font, ben voyons donc comment tu fais, c'est pas possible. Ceux qui aiment pas ce que je fais, dirait que ça paraît que j'écris vite. Mais c'est du premier jet, on s'entend. Il y a beaucoup de travail à faire après ça. Moi, mes premiers jets, je suis pas en train de penser à chaque phrase, comment la dire le mieux possible. Ça va couper mon flot. J'en fais ça plus dans leur travail. Alors que j'ai des amis écrivains qui font une page par jour, mais c'est une page... Parfaite. Ben, parfaite, non, parce que ça se peut pas, mais c'est une page qui est beaucoup plus travaillée, beaucoup plus prête que ma page. Ça, c'est clair. Ouais. Au début, dans la forêt, si je peux utiliser cette expression, tu creuses le chemin, tu débroussailles un peu toute la végétation et ensuite tu construis l'autoroute pour les relectures. Ouais, ouais, c'est un peu ça. C'est vrai. C'est un sentier dans le bois au début, puis il faut rendre ça une belle autoroute, une route facilement praticable dans laquelle l'automobiliste, continuons les métaphores, va se retrouver assez facilement. L'idée, c'est pas de rendre ça facile pour le lecteur. L'idée, c'est de rendre ça clair. Quand j'écris, je pense pas au lecteur dans le sens que je pense pas à qu'est-ce qu'il veut, le lecteur. Je vais lui donner ce qu'il veut. Je pense le lecteur ou lectrice. Je pense pas à ça, évidemment. Mais ce que je pense, les écrivains qui disent qu'ils pensent jamais au lecteur, je crois pas à ça, dans le sens que tu vas penser, ne serait-ce qu'un minimum au lecteur, parce que le lecteur a droit au meilleur roman possible. Alors, quand t'écris ça, c'est ça. Il faut qu'il y pense dans le sens que je vous respecte et que je vais vous donner une oeuvre sur laquelle je vais bien travailler. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on pense au lecteur. Puis moi, je fais du trailer, je fais de l'horaire, je fais du policier. Alors, il y a des effets que je veux créer. Puis évidemment, dans ce temps-là, je me dis, comment créer l'effet, maximiser mon effet auprès de mon lectorat. Mais je pense pas au lecteur dans le sens « Ah, ben là, il y aurait besoin d'une histoire d'amour, il faut que je mette une histoire d'amour. Ah, là, il y a besoin d'une scène de violence, il faut que j'en mette une là. Ah, moi, mes lecteurs aiment bien ça quand il y a tel genre de meurtre, il faut que je remette ça. » Tu sais, il faut que je fasse abstraction de ça. Il faut que je sois au service de l'histoire en premier, puis après ça, cette histoire-là, il faut que je la rende la meilleure possible pour le lecteur. C'est un peu ça le processus en ce qui me concerne. T'as un parcours assez surprenant. Depuis 1994, l'année où t'as commencé à enseigner. Oui, c'est vrai, c'est la même année que j'ai enseigné, puis la même année que j'ai publié, je pense que c'est la même année. Je pense que t'as raison. Puis en 2007, l'année où tu peux enfin vivre de tes créations. Et depuis, pour utiliser le champ lexical de la route, c'est une autoroute, huit voies. Oui, oui. J'ai la chance de... Je suis très privilégié de pouvoir vivre de ma plume sans problème. Tout ça, c'est un grand privilège pour un écrivain au Québec. C'est un grand privilège pour un écrivain tout court. On a à tort l'impression que les écrivains aux États-Unis vivent tous de leur plume, mais c'est pas vrai. C'est parce que ceux qu'on connaît, c'est les connus, justement. Mais il y a plein d'écrivains aux États-Unis qui vivent pas de leur plume. Je veux dire, le pourcentage d'écrivains qui vivent de leur plume à travers le monde n'est pas vraiment plus élevé que celui au Québec. C'est juste que quand t'as du succès aux États-Unis, c'est un succès planétaire. C'est ça la différence. Mais c'est une chance de pouvoir vivre de son art. Je dis écrivain, mais on peut dire ça de n'importe quel artiste. On peut dire ça de chanteur. On peut dire ça de comédien. On peut dire ça de... Bon, c'est quand même un privilège de pouvoir faire ce métier-là à temps plein. Mais en même temps, c'est fragile. Il faut faire attention. Fragile dans le sens que, même si j'ai beaucoup de succès en ce moment, dans trois ans, c'est peut-être fini, ça. L'année prochaine, c'est peut-être fini. On sait pas. Je veux dire, je suis dépendant de... C'est pas moi qui décide qu'il y a du succès. C'est les lecteurs. C'est les lecteurs et les lectrices qui décident d'acheter mes romans et tout ça. Le jour qu'ils vont trouver que ce que je fais est moins bon, puis s'ils décident de ne plus m'acheter, ben moi, j'aurais pas un moisir, là. C'est pas moi qui décide. Sauf que, ça, c'est une autre affaire qu'il faut pas penser. Faut pas que je pense à ça, parce que si je pense à ça, faut pas que j'écrive des livres en sachant qu'il faut que j'écrive des succès. Parce que si je commence à penser à « faut que j'écrive des succès », là, ça va pervertir mon imaginaire. Et si, à un moment donné, je fais des romans qui marchent moins, la question qu'il va falloir que je me pose, c'est pas nécessairement que ça veut dire que c'est moins bon. Ça veut dire « ah, c'est peut-être trop différent » ou « les lecteurs n'ont pas aimé ça » ou « ils sont tannés » de Patrick Sénégal. Le succès d'un écrivain ne signifie pas qu'il est meilleur qu'un autre. Moi, le fait d'avoir du succès, ça m'a jamais passé comme message « je suis meilleur que les autres écrivains ». Ça passe comme message « les gens m'aiment beaucoup ». C'est déjà beaucoup comme message. Mais c'est le seul message qu'il faut que je prenne. Faut pas que ce succès-là me donne l'impression que je suis meilleur. Parce que c'est pas vrai. Parce que je peux nommer plein d'écrivains qui pognent pis qui sont pas bons. Je le ferais pas. Des écrivains américains qui ont du succès fou pis qui écrivent des choses assez insignifiantes, il y en a. Alors, ça veut pas dire que parce que moi je pogne que ce que je fais est meilleur que ce qu'ils font. Et je connais plein d'écrivains qui ont pas beaucoup de succès, qui vendent pas énormément, et qui sont bien meilleurs que moi. Fait que j'ai... Le succès n'a jamais passé comme message « vous êtes meilleurs, les écrivains qui pognent. » C'est juste qu'on pogne plus. Mais ça veut pas dire qu'on est meilleurs. Et, comme je disais, il y a des écrivains qui mériteraient d'avoir plus de succès que moi, je trouve, qui sont très 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 bons. Alors, qu'est-ce qui explique le succès? Je sais pas. Pis les gens qui disent « ah ben c'est une recette », ben elle existe pas, cette recette-là. Parce que ça, elle existait, tout le monde la ferait. Tout le monde la ferait pis tout le monde marcherait. Fait que oui, évidemment, qu'il y a des sujets qui sont plus... Je sais que le trailer, l'horreur, ce type de roman-là, est un roman qui peut, à la base, être plus populaire. Je comprends ça. Mais j'écris ça depuis que j'ai 11 ans d'histoire de même. Fait que je me suis pas mis à écrire ça parce que je voulais avoir de succès. Je me suis mis à écrire ça parce que c'était fondamentalement en moi, tu sais. Mais... Encore là, au début de ma carrière, quand j'ai publié 51-50, il y a des gens du milieu littéraire qui m'ont dit « tu pourras jamais avoir beaucoup de succès avec ça, Patrick, même si c'est bon. Parce que, justement, il y a des codes que tu respectes pas dans le genre, tu sais. C'est vraiment très très noir, ça finit vraiment très mal. On peut plus se permettre de faire ça aujourd'hui, mais il y a 25 ans, c'était pas si évident, surtout au Québec. Fait que t'as pas d'histoire d'amour dans tes romans, tes personnages sont pas très sympathiques, même ton héros est pas vraiment un héros, c'est comme quelqu'un qui devient un peu malsain lui aussi. Fait que c'est pas très classique hollywoodien comme histoire d'horreur. Ben, ça se sont trompés, manifestement. Et si j'avais écouté ces gens-là en essayant de rentrer plus dans les conventions, ben, je me serais trahi pis j'aurais peut-être eu moins de succès que j'en ai là. Fait qu'au bout du compte, faut pas que tu cherches des modèles à succès parce que il y a des choses qui ont du succès qui sont... qui rentrent pas dans les codes. Alors, il faut toujours écrire ce que tu as le goût d'écrire le plus possible pis d'essayer de faire abstraction du succès. Pis c'est ce que j'essaie de faire, même si j'en ai. Je veux pas penser à qu'est-ce que mon lecteur veut, qu'est-ce qu'il souhaite. J'essaie d'écrire ce que moi, je veux le plus possible. Et pour moi, Patrick Sénécal, t'es aussi un exemple de succès tardif dans la vie puisque tout ce succès est arrivé les vendre des dernières années. Ouais, ouais, ouais. Pis même moins... Ben, je le dirais depuis 2007 que je vis de ma plume. Fait que... Donc, ça fait quoi? Ça fait... À 13 ans, 14 ans, même 15 maintenant. Pis de 1994 à 2007, j'ai enseigné. Donc, mon succès, il a monté comme ça. C'est ça qui est arrivé. Ça a vraiment été un slow burn. Pis c'est bien correct de même, justement. Parce que je pense que cette espèce de... ça nous oblige à la modestie. Ça nous oblige à la prudence. Ça nous oblige, justement, à pas prendre les choses pour acquis. Je pense que c'est... Je pense que le risque quand tu es un succès dès ton premier roman, je sais pas que ça arrive à tous les écrivains, mais le risque, c'est que tu prennes ça pour acquis. Que là, pouf, le succès t'explose dans la tête. Pis tu fais, wow, là, je suis vraiment un écrivain établi, surtout si ça t'arrive jeune. Et là, c'était cool, le deuxième roman, marche moins. Pis le troisième aussi. Pis il y a des écrivains qui ont vécu ça, là, que leur premier roman, ça a été, boum, une bombe, pis le deuxième, ça a fait, boum, boum. Même si c'est bon, là, je parle de succès. Et ça, il y en a une couple d'écrivains qui ont été déroutés par ça. Pis il y en a qui l'ont mal pris, pis il y en a qui sont amers, mais il y en a qui sont très prudents aussi. Il y a des écrivains, c'est comme celui qui a écrit Le Plongeur, là. Voyons, Stéphane Larue, qui a eu un succès fou avec son premier roman, là. Mais Stéphane, c'est un gars intelligent, on se connaît, pis quand on jasait de ça, il me disait, je le sais, là, que j'étais attendu pour mon prochain roman, là. Je le sais, là, qu'on m'attend en tabarnouche, là. Pis il dit, je suis très conscient que ça aura peut-être vraiment pas autant de succès que l'autre. Fait qu'il faut que je reste très terre à terre là-dedans. Et ça, j'ai dit, c'est la meilleure attitude que tu peux pas avoir, Stéphane. C'est exactement ça. Et moi, j'y souhaite que son deuxième roman marche, là. Moi, je souhaite pas à personne que quelqu'un qui connaît le succès au début, j'y souhaite pas qu'il se pète la gueule au deuxième. C'est pas ça que je dis. Je dis que ça arrive. Et qu'il y a des gens, justement, qui prennent mal ça. Moi, comme j'ai connu le succès petit peu à petit peu, je sais que tout ça n'est pas acquis du premier coup. Je sais que c'est fragile. Je sais que ça peut disparaître. Donc, oui, ça oblige à la modestie pis à la prudence. Fait que... Parce que je sais que ça peut revenir comme avant. Et si ça revient comme avant, si à un moment donné, je me mets à moins avoir de succès. Ce qui va sans doute arriver un jour, là. Ben, je retournerai enseigner ou j'en vivrai quand même, mais moins... De façon moins... Fastueuse. Ça se dit ça, je suis en train que d'inventer des mots, là. Alors, voilà. C'est pas grave, là. Je veux dire, l'important, c'est d'être toujours fier de ce que tu fais comme roman. C'est ça qui est important. Et pour rester les pieds sur terre et garder cette modestie, il y a une activité, c'est le puzzle. Il y en a partout chez toi. Ben, le puzzle, c'est ma blonde. Ma blonde a fait des casse-têtes. Moi, c'est des jeux de société, comme tu as vu tantôt quand tu as fait le tour de la maison. Oui, moi, c'est mon côté ludique. Je suis un maniaque de jeux de société. J'en ai plein. Je joue souvent. On est plusieurs groupes à jouer. Et ça, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer l'autre fois qu'il y a quand même un lien entre les jeux et le type de roman que j'écris, dans le sens que, dans les deux, il y a un aspect très ludique, très suspense, très... On raconte une histoire. Les jeux de société que je joue, c'est des jeux de société souvent qui ont des thématiques. Soit qu'on fait la guerre au Moyen-Âge, soit qu'on va conquérir l'espace, soit qu'on... Il y a toujours du narratif. Il y a toujours, comme le joueur Arkham Horror, qui est de l'horreur, justement, et on est des inspecteurs et on doit aller combattre les ténèbres dans des endroits étranges. Il y a un côté narratif à ça qu'on retrouve dans mes romans, le côté trailer, puis le côté ludique aussi. Il y a quelque chose de très adolescent à jouer à des jeux de société, encore. Le kid en moi aime ça. Quand tu écris du trailer, de l'horreur, il y a un côté kid à ça aussi. Même si j'essaie d'emmener dans certains de mes romans, pas tous, mais certaines réflexions sociales ou philosophiques, certaines choses, ça demeure des trailers, ça demeure le but premier de mes romans, ça demeure... On va se raconter une bonne histoire puis on va avoir du fun. Ça demeure ça, le but premier, même si on peut pousser plus loin après. Je vois des jeux, c'est un peu ça aussi. Je me rends compte que le plaisir prend beaucoup de place dans ma vie. J'ai vraiment besoin... Je suis un... Je suis un... un épicurien. C'est un peu galvaudé, mais le plaisir prend beaucoup de place dans ma vie puis j'ai beaucoup de difficultés à dire non au plaisir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. À moins que ça mette le monde dans le trouble, que ça... Je vais pas dire oui au plaisir si ça met quelqu'un en danger, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais je suis très bon pour repousser beaucoup de choses pour avoir du fun. Je suis très... de repousser à demain, après-demain. Moins qu'avant, là. Je suis plus discipliné qu'avant, mais bon. Et c'est pour ça que je décide d'écrire, justement, maintenant, d'écrire 2000 mots par jour alors que je sais que j'aurais pu en écrire 4000-5000 comme avant. Puis je me dis, mais pourquoi être un workaholic? Je peux me permettre de relaxer. Pourquoi pas relaxer? Pourquoi prendre le temps de jouer à des jeux, de lire des livres, de regarder des films, d'aller me promener en ville? Je peux me le permettre. Alors, pourquoi continuer d'être une machine à travailler alors que ce n'est plus nécessaire? Et ça, ça prend de plus en plus place dans ma vie, cet aspect-là de... Ça fait partie de vieillir, j'ai l'impression, aussi, là. Puis j'ai la chance de pouvoir le faire. En ce moment, je me permets de penser beaucoup à moi, finalement. Tu penses beaucoup à toi, mais j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire au sujet de ton succès, parce que moi, je pense qu'il va continuer à grandir. tout le monde attend le prochain roman de Patrick Sénécal. Oui, mais... Ça, c'est... Oui, ça... T'as raison, là. Mettons ma modestie de côté, là. Je sais que le prochain, il est attendu, là. Je sais, là. Je ne suis pas niaiseux, là. Je sais comment ça marche, là. Je le vois autour de moi. Je sais que mon prochain roman, il est très attendu. Sauf que... Si le prochain roman, les gens ne l'aiment pas, ce n'est pas le prochain que ça va paraître. C'est l'autre après ou deux autres après. C'est là, peut-être, que je vais voir que... Ah, les gens font deux ou trois romans de moins qu'ils lisent et qu'ils aiment moins ça. Mais qu'est-ce que je veux que je fasse contre ça? Je veux dire, si je me mets à prévoir ça, c'est dangereux. Si je me mets à prévoir ça, bien là, je vais faire la suite d'Alice parce que la suite d'Alice, on me la demande deux fois par semaine. Tu sais? Ah, pourquoi tu n'as pas une suite à Alice? Parce que ça ne me tente pas. Mais je sais que faire une suite à Alice, ça serait... Ça serait un méchant buzz, là. Le monde triperait, là. Mes lecteurs les capoterais. Je ne sais pas que je ne le ferai jamais, mais en ce moment, je vois que... Je ne trouve pas ça intéressant. Je trouve que ça a de l'air, justement, d'une machine à... Sonecal va avoir un gros succès, là. Je trouve que ça ressemblerait à ça. Mais ça, à un moment donné, je fais des romans qui marchent moins et que j'ai moins de succès. Est-ce que tout à coup, ça va devenir tentant de faire la suite d'Alice? Est-ce que tout à coup, je vais essayer de faire des romans pour plaire aux gens? J'espère que non. J'espère que non. Mais quand tu as goûté au succès, ça doit être très difficile de le perdre. L'intégrité de construire et de créer ce que je veux et non pas d'écrire ce que les gens veulent. J'espère. Puis j'ai écrit un roman qui parle de ça, d'ailleurs, qui s'appelle L'autre reflet. C'est un roman qui parle du succès. J'ai un auteur à succès là-dedans puis il se demande c'est quoi le succès puis il devient piégé par le succès qu'il a, justement. Puis il finit par se rendre compte alors qu'il se donne des allures d'auteur pure. Il se rend compte que finalement, c'est le succès qui l'intéresse. Alors moi, c'était une réflexion sur moi-même à ce moment-là. J'écris souvent sur mes propres peurs. J'écris souvent sur des choses qui me font peur. Et ça, de devenir un auteur qui est esclave de son succès, c'est une crainte que j'ai que je ne veux pas. Je ne veux pas tomber là-dedans. Et d'ailleurs, le prochain roman que je suis en train d'écrire, celui que j'écris en ce moment, volontairement, je suis allé ailleurs un peu. Ça demeure un trailer. Ça demeure quelque chose de weird. Il y a du fantastique. C'est vraiment... Ça va être le plus bizarre que j'ai écrit. Mais ce n'est pas de l'horreur comme Sénégal fait d'habitude. Ce n'est pas aussi rationnel que ce que je fais d'habitude. Ça ne sera pas un roman facile d'accès, alors que mes romans, en général, sont assez faciles d'accès. Ça fait que je m'en vais dans des zones... Je sors de ma zone de confort et artistiquement parlant, c'est intéressant de faire ça. Et je suis nerveux parce que ça va-tu plaire aux gens? Je ne le sais pas, mais c'est bien fun de sortir de sa zone de confort de même. Je trouve ça bien excitant, angoissant et excitant à la fois. Et tu utilises aussi ta voix pour faire passer des messages et soutenir, entre autres, les libraires indépendants. C'est d'ailleurs au salon du livre qu'on s'était rencontrés pour la première fois en novembre dernier. C'est quelque chose qui est important pour toi. Oui, je ne vois pas comment un écrivain pourrait ne pas trouver ça important. Les librairies indépendantes, pour moi, sont très importantes parce que c'est souvent des librairies de quartier. Moi, ça me dérange. Les Renaud Bré et compagnie, Archambault et tout ça peuvent bien exister. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas oublier nos librairies de quartier parce que souvent, ces librairies de quartier-là sont spécialisées dans certains genres, sont spécialisées dans certains types de livres. Ils sont aussi... C'est des libraires souvent très, très compétents qui travaillent là aussi, qui connaissent la littérature. Alors que les grandes surfaces, très souvent, c'est du général, c'est généraliste. Alors, on a l'impression qu'il y a plus d'offres dans les grandes surfaces, mais ce n'est pas vrai. Il y a juste plus de copies des auteurs vedettes. Moi, si je cherche un roman du 19e siècle écrit par tel auteur allemand qui faisait du romantisme, pas sûr, ils m'ont trouvé ça dans une grande surface. Mais je sais qu'il y a deux, trois librairies, par exemple, des petites librairies indépendantes, que ça, je sais qu'ils ont des rayons intéressants à ce niveau-là. Alors oui, moi, je pense qu'il y a des petites librairies, c'est important, puis il faut encourager ça. Mais comme tous les petits commerces, je veux dire, moi, je suis quelqu'un qui aime les petits commerces en général. Je veux dire, c'est bien beau Costco, mais il y a des commerces de quartier qui sont toujours plus humains de toute façon, qui sont toujours plus... Rentrer dans une librairie que le libraire te connaît, puis qu'il te parle, qu'il te jase, « Hey, j'ai un livre pour toi, j'ai pensé à toi, Sonecal, justement, puis qu'il te donne tel livre. » C'est le fond en maudit, ça. C'est quand le petit restaurant que tu vas, puis que le gars te reconnaît ou la fille, « Hey, Sonecal, viens-tu manger un truc? » « Ah, il me manque trois piastres. » « Ah, tu me donneras ça demain, il n'y a pas de problème. » Pensez qu'au McDonald's, ils vont te dire, « Ah, tu me passeras demain pour me donner trois piastres. » C'est impossible. Les petits bords de quartier, tout ce qui est petit de quartier, c'est là que la vie se passe, à mon avis. Fait que c'est... Les librairies rentrent dans la même dynamique. Patrick Sénécal, ministre de la Culture. Oh non! Non, pas de politique. Je serais un très, très, très mauvais politicien parce que... parce que je suis incapable de faire semblant. Je suis incapable. Je suis fondamentalement incapable de faire semblant, puis ça a créé des chicanes des fois dans mes amis, puis dans ma famille, puis dans... Des fois, je suis en train d'apprendre des fois à fermer ma gueule, parce que c'est... C'est pas toujours une bonne idée de tout dire ce qui se passe par la tête. Pas tout le temps. Il y a des moments qu'il faut choisir. Alors moi, cette espèce de langue de bois-là que les policiers sont obligés d'avoir... Les policiers ne peuvent pas tout dire. Ils peuvent pas. C'est impossible. S'ils disent tout, ils vont se faire... Je suis sûr que des fois, ils ont le goût de nous traiter de toi et non, de nous traiter de cave et tout ça. Je suis sûr qu'en ce moment avec la COVID, le goût, des fois, il a le goût de dire des affaires, il a le goût de pogner les nerfs après le monde. Ils peuvent pas... On est obligés d'avoir une langue de bois. Il y en a qui l'ont trop, puis il y a des policiers que je déteste. Mais c'est un ordre du compromis que je serais incapable de faire. Moi, d'être devant les caméras et de dire, bon, vous savez, la culture... Oui, on est très content d'injecter telle. En fait, ce que je dirais, c'est qu'on peut pas mettre plus d'accès dans la culture parce que le gouvernement s'encalisse de la culture. Comprends-tu? C'est ça que je dirais si j'étais premier ministre. Tu deviens pas ministre de la culture quand tu dis des affaires de même. Alors, je serais un très, très mauvais politicien. Faut pas que je fasse de la politique. Absolument. Cette sincérité, on la ressent partout, même dans Flo. Ah oui? Comment ça, donc? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le journal intime. Ah ben oui. Elle se confie. Effectivement. Puis, elle se confie... Ben, c'est ça. Alors, Flo, rapidement, c'est un roman qui est écrit... 80% du roman est écrit... En fait, c'est la narration. La narration du journal... Ben, pas la narration, mais c'est comme si on lisait le journal intime d'une petite fille de 8 ans. Alors, donc, c'est écrit maladroitement comme une enfant, etc. Puis oui, elle, elle est très, très sincère dans ce qu'elle écrit, mais elle est très naïve. Évidemment, le 8 ans, il y a plein de choses qu'elle ne comprend pas. Alors, pour moi, ce qui était intéressant dans ce roman-là, c'était l'horreur de ça, le côté épouvantable de ce roman-là, pour moi, sortait dans le fait le contraste entre la naïveté de l'écriture de l'enfant, la naïveté de l'écriture de l'enfant comparée aux affaires épouvantables qu'elle écrit. C'était l'espèce de clash entre les deux. Alors, d'un côté, elle écrit des choses horribles, mais elle les écrit, puis tu te rends compte qu'elle, elle ne réalise pas ça. Pour elle, c'est normal. Alors, ce contraste-là, pour moi, était intéressant. Finalement, qu'un enfant de 8 ans, bon, c'est sûr que Flo n'est pas tout à fait normal. On explique, il y a des allusions qu'elle a des problèmes de santé mentale, même si jamais précisé lesquels. Il y a la rédicte médicamentée, puis elle ne l'est pas. Mais il y a beaucoup d'enfants, justement, à cet âge-là, que la frontière entre le bien et le mal, c'est flou, ce n'est pas clair. À cet âge-là, tu es en train d'apprendre c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Puis elle, elle l'apprend un peu tout croche. Elle ne l'apprend pas de la bonne manière. Fait que pour elle, il y a des choses terribles qu'elle fait ou qu'elle voit qui lui semblent normales, alors que pour nous, ça ne l'est pas. Fait que c'était... Je ne voulais pas faire une petite fille qui fait le mal en sachant qu'il fait le mal. Tu sais, les enfants maléfiques qu'on voit dans les films, genre, je fais le mal, je suis diabolique. Je trouve ça bien quétaine, cette affaire-là. Fait qu'elle fait des choses terribles, mais sans s'en rendre compte. Et ça, je trouve ça plus terrifiant parce qu'elle, elle a sa propre logique interne d'enfant de 8 ans. Et ça, je trouve ça plus épeurant de voir qu'un enfant peut faire des choses épouvantables sans le savoir. En définitive, il y a une structure non linéaire puisque intercalé entre les passages du journal de Florence, on a le déroulement du récit. Oui, le déroulement premier, c'est-à-dire la police qui se rend à l'appartement de la petite fille où elle vient avec ses parents et ils se rendent compte que les parents ont disparu, ne sont plus là. La petite fille est seule et elle ne parle pas. Alors, il faut qu'ils découvrent ce qui s'est passé et c'est... De temps en temps, le journal coupe et on revient au présent, l'enquête de la police. Évidemment, l'idée, c'est que tout ça va converger à un moment donné. Plus que la police apprend des choses, plus que dans le journal, nous, on apprend des choses aussi et tout ça va finir par converger. Ça, c'est l'art du suspense, en fait. C'est comment s'arranger pour que ces chapitres-là se mêlent pour créer un suspense, justement. Ce n'est pas au hasard. Je ne me disais pas à chaque 40 pages, à peu près, on va revenir dans le présent. Il y a un moment précis pour qu'on revient dans le présent. C'est parce qu'à ce moment-là, ça fait monter le suspense, ça le fait monter, ça le fait... Bon. Alors, cette construction-là, pour moi, est bien le fun à faire. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Construire une structure qui va obliger le lecteur, en tout cas, c'est ça le but, à ne pas être capable d'arrêter de lire. Moi, c'est ça mon but premier. C'est que quand vous commencez un livre romant, ça soit bien sûr d'arrêter. Ça, c'est une mission que je me donne. Oui. Est-ce que t'as vu le film Memento de Christopher Nolan qui suit la même structure à peu près? Ben, lui, c'est complètement à l'envers, en fait. C'est pété, Memento, là. C'est vraiment flyé, là. Moi, c'est un des films les plus flyés que j'ai vu dans ma vie. Moi, j'ai bien aimé. Ben, moi aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça commence par la fin du film, puis ça recule. Ça recule, Exactement. Puis, de temps en temps, il y a des chapitres où, effectivement, il y a des scènes dans le présent. Ça fait longtemps, je l'ai vu. Mais c'est assez hallucinant, ce film-là, parce que c'est pas évident de faire un film tout à l'envers, là, puis qu'on se perde pas, là. On comprend quand même. C'est un effort intellectuel. C'est pas facile à regarder comme film. Puis, regarder une deuxième fois, c'est pas une mauvaise idée. Mais c'est quand même un tour de force d'avoir réussi à faire une histoire à l'envers, puis qu'on réussisse à suivre quand même. Et ça, c'est Nolan, on n'est pas surpris. Il aime faire des films compliqués pour rien. C'est mon opinion. Je trouve qu'il met beaucoup d'affaires compliquées. Moi, Inception, je trouve que ça ne tient pas debout ce film. Je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais que ça se donne des airs de films bien, bien, bien intelligents. Je suis pas sûr que ça l'étend que ça. Puis, j'ai pas vu Tenet, mais ça a même maudit d'affaires, dans le sens qu'on écoute ça et qu'on comprend rien. Fait que j'aime mieux ça. J'aime mieux son Memento puis ses premiers Batman qu'Inception et tout ça. Mais ça, c'est mon avis personnel et Christopher Nolan n'en a rien à foutre de mon avis. Fait que, c'était mon petit mon petit éditorial. Et si on reprend cette même structure où les deux lignes directrices se croisent, si on l'applique à ta carrière, il y a la littérature, le cinéma qui vont converger, qui ont déjà convergé. Ça, le cinéma, c'est sûr que c'était un autre, comment dire, c'était un rêve, évidemment, quand tu commences à faire des romans et que tes romans ont de succès, tu te dis, ça serait cool de faire un film là-dessus. Évidemment, mais en même temps, il ne faut pas que tu te fasses trop d'attente avec ça et il ne faut pas non plus que tu écrives des romans en pensant que ça va devenir un film parce que ça, ça va venir tout trahir ton, ça va venir tout modifier ta façon d'écrire ton roman. Le roman a un langage particulier et il faut que ça reste dans ce langage-là et après ça, si on fait un film, on transformera ce langage-là. Mais écrire en pensant que ça va devenir un film, à mon avis, c'est un piège. Puis moi, j'ai eu la chance en 98, après j'ai sorti, quelques mois après qu'on est sortis sur le seuil, qu'Éric Tessier, réalisateur, mais qui n'était pas connu du tout dans ce temps-là, qui était lui aussi qui cherchait un premier long-métrage à faire, il a fait quelques co-métrages. On ne se connaissait pas, il m'a appelé, il dit, j'ai lu ton roman et je pense que ça ferait un maudit bon film. On est allé, après l'au début, je me méfiais un peu, c'est ce gars-là, c'est un gars qui vit dans le sol de ses parents puis il fait des films la fin de semaine avec sa caméra. Mais non, il m'a envoyé des... Quand je suis allé le voir, on s'est donné rendez-vous dans un bar à Montréal, il m'a vendé des co-métrages, j'ai dit, j'aimerais ça que tu regardes ça chez vous, c'est ce que j'ai fait, voir ce thème, ce que je fais puis te montrer que je suis sérieux. Puis s'il s'est mis à me parler de mon roman puis je voyais qu'il comprenait tout ce qui se passait, c'est pas que c'est dur à comprendre, mais il comprenait tous les enjeux narratifs, les enjeux émotifs, les enjeux psychologiques. Il disait, c'est pas juste un roman d'horreur ou fantastique, c'est un roman aussi sur un professionnel blasé qui vient à un événement qui vient remettre toute sa carrière en question. J'ai dit, oui, 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 c'est en plein ça. J'ai dit, parfait, j'étais content qu'il comprenne ces aspects-là du personnage. Et j'ai regardé ces co-métrages chez moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis on a fait un scénario ensemble puis on l'envoyait à des producteurs et c'est Nicole Robert, finalement, chez GoFilm, à l'époque, ça s'appelait pas GoFilm, maintenant c'est GoFilm, qui a cru, qui a fait, oui, on peut faire un film avec ça puis on a fait Sur le Seuil. Et ça, évidemment, ça a été un changement dans ma carrière parce que le film a eu beaucoup de succès et là, les gens se sont mis, j'avais un peu de succès littéraire avant mais jamais comme après Sur le Seuil. C'est sûr que quand le film est sorti, il y a plein de gens qui ont dit « Oh, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il écrit comme roman? » Puis là, ils ont voulu aller lire mes romans et là, ça a fait un boom. Ça a fait un boom dans ma carrière, c'est clair. Mais pas encore assez pour que j'arrête d'enseigner mais bon, j'enseignais de plus en plus à temps partiel puis l'autre boom dans ma carrière qui a fait en sorte que j'ai pu arrêter d'écrire, d'enseigner complètement, c'est le roman Le Vide. Le Vide, quand il est sorti, ça a fait un autre gros un autre gros un autre gros choc. Ça a été les ventes ont encore augmenté. Tout le monde a parlé du vide quand c'est sorti. Tous les journaux, tous les médias. Ça a vraiment été une espèce de comment on appelle ça? Un effet de en tout cas, peu importe. De domino? Non, mais tu mets le feu au poudre, je vais tout mêler dans le métaphore. Mais ça a eu un effet comme ça, un effet explosif et là, j'ai pu arrêter d'enseigner puis ça a fait de... Et là, il y a eu d'autres films après, il y a eu deux autres films en fait. Fait que oui, le cinéma est arrivé dans un bon moment dans ma carrière puis c'est le fun d'écrire pour le cinéma mais c'est un art de compromis ça aussi. Je veux dire, tu peux pas... Tu fais toujours des compromis quand tu écris pour le cinéma. Il y a trop de choses. Il y a le budget, il y a le fait qu'il y a des choses que tu peux pas faire alors que tu peux dans un roman, il y a une limite de temps, il y a une limite de décor, il y a une limite de budget, il y a une limite de faisabilité, de contrôle. Il y a tellement de monde dans un film, je veux dire, il n'y a pas juste moi, il y a le réalisateur, il y a les comédiens, il y a le directeur photo, il y a la DA, il y a le producteur, il y a plein de monde qui vont dire leur opinion pour te donner de l'argent ou pas, je pense aux téléfilms Sodec, tout ça. tu dépends tellement d'opinions alors que quand tu écris un roman, tu es tout seul, tu fais ce que tu veux, tu es ton propre réalisateur, tu es ton propre D.O.P., tu es ton propre D.A., tu es tous les comédiens, tu es le metteur en scène, il y a une personne après ça qui décide si tu publie ou non, c'est ton éditeur. Fait que c'est quand même cool ça. Cela dit, j'ai des lecteurs après ça au moins que je fais lire mon roman pour avoir leur opinion parce que je trouve que c'est important d'écouter des opinions des gens à qui tu as confiance. J'ai deux lecteurs qui sont vraiment plus ma blonde, qu'ils lisent tous mes manuscrits puis ils me font des très très bons commentaires. Puis il y a mon éditeur après. Alors c'est sûr que tu as plus ce contrôle d'un roman que d'un film. C'est sûr, un film à la limite, on peut toujours dire le film n'est pas bon, mon scénario était bon mais la réalisation c'était poche. Ça, ce n'est pas très fair, ce n'est pas très team player de dire ça. Mais tu ne peux pas dire ça dans un roman. Si vraiment il n'est pas bon, c'est de la faute d'une personne, la tienne. C'est tout. Il ne peut pas blâmer personne. Le film, tu peux toujours blâmer d'autre monde, même si ce n'est pas toujours très juste. Mais alors c'est ça, il y a un lâche et prise. Quand tu écris un film, tu fais partie, tu es une partie du film, tu n'es pas le film. Évidemment, c'est la base, c'est le scénario. Le scénario, c'est la base. Pas de scénario, pas de film. Mais après ça, il y a quelqu'un qui va mettre des images là-dessus puis ça, ça peut venir complètement changer tout ça. Fait que oui, c'est fun écrire des cinémas, des films, mais c'est aussi, il y a quelque chose de très frustrant là-dedans. Et c'est pour ça, à mon avis, je me demandais, tant que je n'en ai pas fait, je me demandais pourquoi les gens qui font des films, quand ils sont en entrevue après puis qu'ils ont fini un film, ils sont tellement fiers. Ils sont tellement là, ouais, on a fait un film, il est super bon, puis ça y est, ils sont tous énervés. Moi, quand je finis d'écrire un roman, je me regarde dans le miroir, je fais, hé hé, bravo, bravo Boris, bon roman, je ne sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas, il est tellement bon, t'es en tabarnouche, puis moi-même, j'ai fait ça quand j'ai sorti mes films et j'ai compris pourquoi. Parce que quand t'as fini de faire ton film, t'en reviens juste pas d'avoir réussi à faire un film, tu fais, hostie, on l'a fait, malgré toutes les contraintes, malgré toutes les années qu'on s'est fait chier, qu'on a eu des bâtons, des roues, qu'on a fait qu'on coupe, qu'on s'est fait couper notre budget de moitié, des scènes qu'on ne pouvait pas faire parce que dans le jour, il était rendu 8h pour le temps d'overtime, qu'il a fallu qu'on coupe des scènes, parce que tu fais chier faire un film. C'est le fun, mais tu fais chier aussi. Quand t'arrives au bout, tu regardes ton réel, tu regardes ton équipe, tu fais, on l'a fait. C'est incroyable, mais on l'a fait. Oui, t'es content de la barnouche, alors que le roman, t'es content, mais jamais pendant ton roman, tu t'es dit, oui, tu peux avoir des doutes pendant ton roman, je ne sais pas si il va y arriver, mais t'as pas de contraintes qui font, hostie, j'y arriverai pas. Tu peux prendre trois ans pour faire ton roman si tu veux. T'as 30 jours pour faire un film pour le tourner. 30 jours! C'est fou, raide! Fait que t'es content d'avoir fait un film, t'es content d'avoir réussi pis t'as besoin de l'exprimer aussi fortement. C'est pour ça que je pense que mon cinéma est toujours tellement énervé quand il a réussi à faire le film. En tout cas, moi, je l'étais. Les trois films, quand on les a eu fini, j'en revenais pas. C'est incroyable. C'est incroyable, on l'a fait. Ça peut expliquer ça. Ben, tu le disais là-dedans, surtout au Québec avec les conditions de tournage qu'on a qui sont terribles. C'est terrible nos conditions de tournage pis elles deviennent de plus en plus terribles parce que il y a de moins en moins de... Le cinéma, c'est peut-être un peu différent. Non, 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 c'est terrible aussi. C'est pas long de ça. Mais la télé, c'est pire. En ce moment, la télé au Québec, c'est terrible. On a de moins en moins de budget. Moins en moins... Ou alors on a les mêmes budgets qu'il y a 10 ans. C'est insensé, ça. Comment ça se fait qu'on a les mêmes budgets et même moins qu'il y a 10 ans alors que tout coûte plus cher. Et en ce moment, à travers le monde, la télévision est en effervescence. Il y a plein de petits pays, aussi petits que le Québec, qui font des grosses séries télé, qui investissent là-dedans, qui mettent du cash là-dedans. La Casa del Papel, il y a du cash dans ces séries-là. En tout cas, ils ont fait des choix. En plus, c'est pas très bon. Ça, c'est mon opinion, mais en tout cas... Mais tu sais, ils ont décidé de mettre du cash là-dedans. Il y a des petits pays aussi, en Europe, qui font des séries très ambitieuses. Ici, on fait encore des demi-heures à 250 000$. C'est insensé. C'est insensé, 250 000$ pour une demi-heure. Puis on réussit à le faire. On réussit. Fait que comme on réussit à le faire, qu'est-ce qu'ils disent les institutions qui donnent de l'argent? Ils l'ont fait. Ils sont capables de le faire. On n'en donnera pas plus. T'as beau leur dire oui, mais on aurait fait bien mieux si on avait eu... Ma série télé, Patrick Sincal présente, c'était fou le budget qu'on avait. En plus, c'est de l'horreur, du trailer. Fait que ça prend de l'ambiance, des éclairages beaucoup plus travaillés que dans d'autres types de séries. Des dolly, des mouvements de caméra qui sont lents. Pas de la caméra à l'épaule que c'est bien pratique quand tu veux tourner vite. C'est bon la caméra à l'épaule. Ça va vite. On ne faisait pas ça. On créait de l'ambiance avec des rails, des mouvements, des ambiances d'éclairage qui sont longs à préparer, des effets spéciaux, en plus, des trucages. On avait le même budget qu'une série d'une demi-heure qui se passe dans une maison que le monde prenne du café et discute du mariage de leur prochain enfant. Ça n'a aucun bon sens. Ça ne peut pas se comparer côté production de budget. Puis on a fait des miracles malgré tout. On a fait une série qui a bien de l'allure. Mais quand je la regarde, cette série-là, je le vois qu'il manque d'argent. Moi, je m'en rends compte. Moi, je sais que là, 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 ça aurait pu être bien plus hot. Puis Stéphane, le réalisateur aussi, Stéphane, il fait « Asti, c'est bon, mais maudit qu'on aurait pu faire mieux. Maudit que ça aurait pu être plus humph ! Qu'on aurait pu plus sortir de l'ordinaire que ça. » Mais au Québec, on est en retard là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. On fait de plus en plus de séries, mais la tarte n'est pas plus grosse. La tarte budgétaire est la même. Ça fait qu'avant, il y avait une tarte budgétaire pour 10 projets. Oui. Là, il y a une même tarte budgétaire pour 33 projets. Ben là, qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là ? Ben, il y a moins d'argent pour chaque projet. Et ça, c'est insensé. Ça, c'est insensé. Mais bon, le monde va me dire « Arrête de chériser les égales. » Au Québec, le monde les écoute, leurs séries quand même. Ouais, mais ils écoutent moins. Les jeunes de votre âge, des séries québécoises, de fiction, en écoutez-vous tant que ça ? De fiction ? Québécoise ? Ouais. Non. Ben voilà. Non, hein. Vous ne la voyez pas, là, mais non plus. Mes enfants, je n'écoute pas. Il y a des exceptions. « District Tanté 1 », des fois, est écouté par des jeunes. Ça, il y en a une couple. Mais en moyenne, les séries de fiction québécoises, vous autres, vous écoutez Netflix. Vous écoutez Crave, vous écoutez... Ben, c'est ça. Fait que si on veut faire concurrence à ça, il faut faire des séries qui font concurrence à ça. Puis en ce moment, c'est pas ça qu'on fait. Ils ont la prétention de faire ça au Québec, là. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est pas ça. Fait que quand tous les vieux qui écoutent encore les séries québécoises vont mourir, là, vous autres, vous ne vous mettrez pas à écouter des séries québécoises parce que vous êtes rendus à 40 ans, là, vous allez avoir été élevés avec Netflix, vous allez avoir grandi avec ce type de séries-là. Allez-vous écouter du jour au lendemain les histoires des pays d'en haut? Non. Fait que il y a un réel danger en ce moment mais que les diffuseurs ne voient pas. En fait, ils voient puis ils disent qu'il faut rejoindre les jeunes. Mais les manières qu'ils font pour rejoindre les jeunes, ça marche pas. Ça marche pas. Ils veulent qu'ils s'abonnaient à Helico. Allez-vous vous abonner à Helico alors que ça coûte un prix fou que vous pouvez juste l'écouter pour avoir le câble et tout ça? C'est tellement compliqué, Helico, alors que Netflix, tu peux même l'écouter sur ton cellulaire. Je veux dire, c'est plus Helico, tout TV, même affaire, il n'arrive pas à attirer les jeunes. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Fait qu'il faudrait se poser des questions. Quand tu parles, on sent que t'es remonté, mais... Là, le monde, il serait pas content de m'entendre dire ça. Mais je le dis pareil parce que Helico, il n'y a renouvelle pas ma série. Il n'y a renouvelle pas. Ils ont fait les deux saisons, mais en fait, c'était une saison divisée en deux puis ils n'ont pas eu assez d'abonnements, fait qu'il n'y a renouvelle pas. Comment il n'y a pas eu assez d'abonnements? Est-ce que vous pensez que le monde va aller s'abonner à Helico pour aller écouter une série d'horreur? Non. Il faut créer une demande pour en disant deux, trois séries. Présentez-les pendant trois, quatre ans que le monde en parle puis qu'il va y en avoir quatre, cinq, six séries québécoises de ce style-là. Là, le monde va y aller sans avoir la peine. Mais là, vous attendiez à doubler vos abonnements à cause d'une série? C'est absurde. C'est absurde. Je ne sais pas comment ils pensent, ces gens-là. Je ne comprends pas. Enfin, c'est comme ça. Le Québec et ses entreprises doivent se donner elles-mêmes les moyens pour créer quelque chose d'extraordinaire qui va susciter l'attention. Oui, puis faites moins de séries. Faites-en moins. La qualité avant tout. Ben oui, Colin. Arrêtez de faire plein de séries. Ils en font tellement. Il y en a trop. Il y a trop de séries. Il y a trop de livres. Il y a trop de livres aussi. En passant, là, il y a bien trop de livres. Mais on ne peut pas empêcher les gens de publier, là. Ce n'est pas ça que je dis, là. Mais je dis que depuis... Tu sais, il y en a qui disent comment ça se fait que dans les années 70 puis années 80, il y avait beaucoup plus d'auteurs qui vivaient de leur plume que maintenant, en pourcentage. Parce qu'il y avait moins d'auteurs, point. Il y avait moins de livres. Là, il y a tellement de livres que les gens peuvent aller acheter beaucoup, beaucoup de livres. Alors, les auteurs en ont... Moi, je suis chanceux de vivre de ma plume au nombre d'auteurs qu'il y a, puis au nombre de livres qui se publient au Québec, là. Mais il y en a tellement pas bon, là. Puis je n'aimerais pas encore qui, mais il y a de l'édition, là, que tu fais. Y a-tu vraiment eu de la job d'édition, là-dessus? Y a-tu vraiment eu un... Une relecture? Oui, puis il y a plein de monde qui se publie, eux autres. Même l'auto-édition est un phénomène qui prend de plus en plus de place. Et là, je ne veux pas dire que toutes les auto-éditions ne sont pas bonnes. Mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Parce que si tu n'as pas trouvé d'éditeur, souvent, il y a une raison. Tu sais? Il y en a qui se tout publie par choix, puis il pourrait être des éditeurs, puis ils ne veulent pas. C'est correct. Je respecte ça s'ils ont du monde pour leur travailler. Mais il y a des gens qui sont refusés partout, fait qu'ils publient d'autres mains. Mais oui, mais... En tout cas. Bref, il y a trop de livres, il y a trop de maison d'édition, il y a trop de téléséries. Pour le Québec, là, il y en a trop. Mais là, je ne peux pas moi à décider ça. C'est aux gens. Mais ça fait que l'argent est éparpillé. Le public est éparpillé. C'est ça la conséquence de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries, puis de faire beaucoup, beaucoup de livres, mais surtout les séries, dans ce qu'on parle en ce moment, c'est qu'on ne peut pas mettre un million de budget à chaque série au Québec. On ne peut pas. Il y en a trop. Alors qu'il y a 20 ans, il y avait des séries, beaucoup de séries du Nord, qui avaient un million de budget. Un million. T'imagines-tu? En ce moment, il y a-tu une série que ça au Québec? Pas sûr. Je pense que non. Il y en a peut-être une de temps en temps, une historique, une série historique. Mais oublie ça, c'est la belle époque. C'est fini, ce temps-là. Je ne veux pas savoir venir un jour. Et Patrick, malgré toutes ces problématiques, on sent quand même un amour pour cette région, pour Montréal et Drummondville, la ville où tu es né. Oui, en fait, Drummondville, oui, c'est la ville où je suis né, c'est la ville où mes parents habitent encore. Je suis allé au cégep à Drummondville. Après ça, j'ai déménagé à Montréal. Après ça, j'ai enseigné à Drummondville. J'ai déménagé à Mont-Saint-Islaire. J'ai enseigné là pendant 13 ans. J'ai arrêté d'enseigner, je suis revenu à Montréal. Drummondville, oui, c'est... Je veux rendre hommage à ma... Ça, ça vient un peu de Stephen King qui faisait ça aussi avec des villes, Bangor ou Derry, c'est la ville qu'il a inventée. Je me disais, ce serait le fun d'avoir une ville pivot un peu dans mes romans aussi. Tous mes romans ne se passent pas à Drummondville, mais il y a toujours mention de Drummondville. Je veux que dans chacun de mes romans, on parle au moins de Drummondville à un moment donné. Mais il ne pouvait pas tout se passer là parce que certaines de mes histoires ne peuvent pas se passer à Drummondville. ce n'est pas possible. Il faut que ce soit plus dans des grandes villes, mettons, ou plus en région ou alors... Ou fin, mon romans fin, que c'est toute une espèce de petite ville qui devient un peu comme sous l'emprise d'un cirque. Je ne pouvais pas faire ça à Drummondville parce que ce n'est pas vrai que Drummondville est devenu un peu folle. Fait que quand c'est toute la ville qui est touchée, j'invente des villes. Quand c'est des événements précis qui se passent dans une petite ville, j'essaie que ce soit Drummondville. Sauf que là, Drummondville est en train de devenir... Drummondville a une réputation de ville extrêmement dangereuse à cause de mes romans. En riant, mes lecteurs disent « Coudon, il s'en passe des affaires à Drummondville! » Alors que dans la réalité, c'est une ville assez tranquille Drummondville. Quand il y a un meurtre à Drummond, on en entend parler. Dans mes livres, Drummond, ça commence à... D'ailleurs, dans Flo, un moment donné, il y a le personnage qui dit « Coudon, il s'en passe bien des affaires à Drummondville depuis une quinzaine d'années. » Fait que je fais un clin d'œil à mes propres romans pour montrer que je suis conscient qu'à Drummond, dans mes romans, ça brasse. Mais oui, j'essaie de... Comme c'est ma ville natale, j'essaie de faire un clin d'œil à Drummondville tout le temps. Puis même de nommer des endroits vrais le plus possible. Des fois, je peux pas. Des fois, il faut que j'invente l'endroit, sinon ça n'a pas d'allure. Mais le plus possible, j'essaie de... Les vraies rues, les vraies... Le roman qui est le plus une espèce de... d'hommage à Drummondville, c'est « Il y aura des morts » où un gars à Drummondville, justement, se sauve des gens qui veulent le tuer pis il comprend pas pourquoi. Pendant 500 pages, il se sauve à Drummondville partout, partout. Alors, je décris toutes les places qui se sauvent, les rues, les restaurants. Presque tout ce que je nomme dans « Il y aura des morts » existe. Presque tout. Alors là, c'était vraiment un hommage que je rendais à Drummondville qui devient une espèce de labyrinthe dangereux. Puis, oui, Montréal, des fois, ça se passe à Montréal dans les grandes villes, mais j'essaie le plus possible que mes romans se passent dans des petites villes. Parce que je trouve que justement, les grandes villes, on en parle beaucoup. Et souvent, le trailer, l'horreur, ça se passe dans des grandes villes. New York, Paris, tout ça. Mais c'est le fun des petites villes aussi parce qu'il se passe des choses par en dessous. Tu sais, je veux dire, l'apparence de calme, mais qu'il y a des choses qui grouillent en dessous de la terre, qu'il y a des verres qui grouillent. Ça, c'est plus possible quand c'est dans des petites villes où les gens sont au courant un peu de tout ce qui se passe mais qui n'osent pas s'en parler. Alors que les grandes villes, c'est plus l'anonymat. Il y a certaines mes romans que ça parchait. Le vide, il fallait que ça se passe à Montréal parce que c'est un homme d'affaires méga riche qui a un pouvoir et qui ne pouvait pas... Cet homme d'affaires-là ne peut pas vivre dans un petit village. Il peut y avoir un chalet là, mais il ne vit pas là. Avec sa vie, ça ne se pouvait pas. Celui que j'ai envie d'écrire, il faut que ça se passe à Montréal aussi parce que ça se passe beaucoup dans le milieu du livre. C'est un écrivain qui va dans des lancements, qui va... Bon, des trucs de même. Il voit d'autres écrivains. Fait que là, le côté urbain est important. Donc, ça se passe à Montréal. Mais en général, j'aime les endroits plus tranquilles en apparence où là, il va se passer quelque chose d'explosif. Ouais. C'est surtout que dans une petite maison de campagne, s'il se passe quelque chose d'horrifique, il n'y a pas tant de solutions. Non, c'est ça. C'est que tu es pris avec ça. Puis la petite maison de campagne, la petite maison de banlieue, comme dans 51-50 ou des hommes, mon premier roman, qui se passe dans une maison de banlieue, les voisins se connaissent, ils se saluent tous les matins, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils tiennent quelqu'un de prisonnier. On dirait qu'à Montréal, c'est moins étonnant qu'une affaire de même arrive. On dirait qu'on se dirait dans toutes les maisons collées qu'à Montréal, il y a sûrement quelque part un fou là-dedans, mais dans une petite maison de banlieue où le gars tombe son gazon tous les samedis matins en envoyant la main à ses voisins, là, c'est un peu plus un peu plus malsain, c'est un peu plus inattendu. D'ailleurs, on réagit toujours quand on apprend une nouvelle qu'on dit à Montréal, on va découvrir un homme, un psychopathe qui se cachait dans un appartement de Montréal, on fait, ah ben oui, regardons ça. Mais si on lit dans, je ne sais pas moi, à Drummondville, tiens, justement, sur la rue des Ormes, c'est la rue d'Ougien, à Drummondville, sur la rue des Ormes, un homme avait kidnappé quelqu'un dans sa cave et le tenait prisonnier depuis six mois, là, on va pogner de quoi? Là, on va dire, ah ouais, à Drummondville, dans une petite rue, d'un monsieur qui... Ça, c'est beaucoup plus inattendu, alors qu'à Montréal, les gens ont déjà le prigé de dire, ben, Montréal, ces grandes villes-là, il y a plein de fous à nous, il y a plein de psychopathes dans ces villes-là, on sait bien, tu sais, les gens qui ne connaissent pas Montréal et qui pensent qu'on voit des meurtres tous les jours, moi, quand j'ai déménagé à Montréal, mon père était très inquiet, il dit, ben là, t'as pas peur de prendre le métro? Je sais comment? Je suis pas peur de prendre le métro, pourquoi? Ben, il dit, il y a plein de violence dans les métros. Écoute, ça fait 20... J'ai été 10 ans à Montréal il y a 20 ans et je suis revenu à Montréal il y a 10 ans, donc ça fait 21, 22 ans de vie montréalaise que j'accumule, j'ai jamais vu aucune scène de violence dans le métro. Fait que, regarde, je dis pas qu'il y en a pas, mais tu sais, mon père qui arrête pas de penser qu'à Montréal, on tourne un coin de rue puis on tombe sur un meurtre, ben là, il pense plus ça, mais il pensait ça à l'époque. Alors, c'est le fun de déjouer, c'est de déjouer ces stéréotypes-là qu'on pense que la violence, les psychopathes ou les meurtriers sont plus dans les grandes villes. Alors, quand tu plantes ça dans des petites villes tranquilles, c'est plus intéressant de jouer avec ça parce que c'est plus inattendu, justement. Je vois les initiales FT sur chacune des briques sur les murs. Si tu t'attends à une réponse mystérieuse, tu vas être déçu. Avant, il y avait du Jeep Rock, évidemment, sur les murs puis quand on a fait les rénaux, ils ont enlevé ça puis le contracteur nous a dit, c'est quoi ça les FT sur les briques? C'était parce que ça doit dater de 1920, la construction de la maison aussi, les années 30, un peu comme Rosemont en général, je pense. FT, c'était simplement le sceau du propriétaire des blocs de pierre. Peut-être François, t'es trop entreprise, je ne sais pas. Fait que c'est ça les... Mais il a dit, moi je les laisserais parce que notre contracteur c'était une espèce de poète de la construction. Il était vraiment cool, c'était un jeune puis il était vraiment le fun. c'était un musicien aussi puis il a dit, ça c'est l'esprit de la maison, c'est l'âme de la maison, les FT comme ça, ça fait partie de l'histoire de la maison. Je trouvais que c'était une belle philosophie. On a dit, oui, on va le garder. Comme à terre, on voit, même s'ils ont fait le plancher, à terre on voit les traces des anciennes divisions de la maison. On voit que là, il y avait un mur. On voit que là... Il dit, on pourrait tous changer les planches pour camoufler ça, mais moi, si c'était toi, je les garderais. Il dit, c'est l'âme de la maison. C'est ce que la maison était au début. Tu gardes des traces de la maison. Moi, ma blonde, on serait ça bien trippant de le voir tripper de même. C'était pas juste un gars qui disait, on démolit, on construit, c'était pas ça. Il voulait... D'ailleurs, il y a plein de choses dans la maison comme ça. C'est la récupération d'anciennes portes ou de bouts de plancher. Il essaye de tout... C'était une espèce de poète de la construction. On ferait ça bien beau. Alors, c'est ça. On a gardé des trucs de l'âme de la maison. C'est-tu qu'on a découvert, à un moment donné, il a découvert, il a ouvert le plancher. Il a dit, venez voir ça, venez voir ça pendant qu'on était passés. Il avait découvert un chapelet dans le plancher. Il a dit ça. À l'époque, il faisait ça pour bénir la maison, pour protéger la maison. Dans tant qu'on était très religieux. Il a dit, si vous voulez, je peux la mettre ailleurs dans la maison aussi. On peut la laisser dans la maison juste par symbolisme. Pas parce que je crois à ça, mais pour garder l'âme de la maison, encore une fois. Il dit, soit que je vous le donne, soit qu'on le remet quelque part dans la maison et qu'on le referme et qu'on laisse ça dans la maison ailleurs. On va dire, oui, il mêlait quelque part. Je ne sais pas il est où, mais quelque part, ce vieux chapelet-là, on sait qu'il est quelque part encore dans la maison. Je ne suis pas religieux du tout, mais juste la symbolique, je trouve ça cute. Voilà. Donc, il y a une âme dans cette maison. Pas des esprits, mais une âme. FT, peut-être les initiales de Flo Trailer, si jamais il est adapté. Écoute, on peut trouver... Toi, tu parles d'adaptation de ce roman-là, ça serait... Je l'ai vraiment... Tu vois, c'est un exemple que je n'écris pas en pensant un film. Si j'avais pensé un film, je n'aurais jamais écrit un roman comme ça parce que ça va être très difficile à adapter. Comment tu fais pour adapter le langage de cette petite fille-là qui écrit dans un journal intime? Comment elle rende ça en cinéma? Ce n'est pas évident. C'est quelque chose qui appartient vraiment au roman, ce roman-là. C'est un journal intime. Parce que je pense que cette histoire-là, si elle ne passe pas par le regard de Florence et par son écriture, c'est une histoire qui n'est pas si intéressante que ça. Elle est correcte, mais ce n'est pas mon histoire la plus compliquée. C'est assez linéaire comme histoire, ce qu'elle fait. Mais ce qui rend le livre intéressant, je pense que c'est son regard, justement. C'est que ça passe à travers sa naïveté et tout ça. Comment rendre ça dans un film? Comment on ferait ça dans un film? Je ne dis pas que ça ne se peut pas, mais il faudrait trouver un moyen, il faudrait trouver une façon de transformer le langage, que le langage matographique soit au service du regard de la petite fille. Comment faire ça? Le truc le plus simple, ce serait la voix off. Mais moi, la voix off, il faut se méfier des voix off dans le cinéma. Ça peut être intéressant, mais ça peut être des béquilles. Beaucoup de films emploient la voix off parce qu'ils ne savent pas comment faire passer l'émotion autrement que par la voix off. Il n'y a rien de plus chiant dans un film qu'un personnage qui voit quelque chose et il fait... Et là, tu entends une voix et c'est lui qui parle et il dit « Je me sentais terrifié. Je me rappelais la dernière fois « Oh, j'ai vu. » Pourquoi tu ne dis ça? Tu n'es pas capable de me le faire vivre? Tu n'es pas capable de me le faire sentir? Les bonnes voix off, c'est quand ils amènent quelque chose de plus. Ce n'est pas quand ils traduisent l'émotion de ce personnage. Il y a des films qui réussissent ça. Scorsesey fait des films avec des voix off extraordinaires. Goodfellas, Taxi Driver, tout ça. Les voix off, ils amènent une dimension au film. Ils ne sont pas juste d'écrire l'émotion de ce personnage. Clark Walker-Range, la voix off est extraordinaire parce qu'elle est en opposition à l'émotion qu'on est en train de voir. Tu vois ces gars-là, ces délinquants-là qui sont en train, leur chef et Alex, qui battent un vieux, qui violent une femme, qui font des meurtres. C'est épouvantable qu'ils font. Et en voix off, tu entends Alex, il dit « Alors ce soir-là, comme tous les soirs, on est tenu s'amuser un peu en allant... Alors l'espèce de contraste entre la... l'espèce de nonchalance de ce qu'il dit avec l'horreur de ce qui se passe, là, ça crée le personnage. Là, il se passe quelque chose. Fait qu'il faudrait trouver quelque chose comme ça dans Flo. Comment traduire la naïveté de Florence qu'on voit dans le langage par rapport au visuel du film? Ça serait pas évident. Faudrait trouver vraiment un moyen... Mais c'est pas mon problème. Moi, quand j'écris le roman, j'ai pas pensé à un film. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas penser film. Même si j'ai des images quand j'écris parce que... Forcément. Oui, forcément, parce que je suis un gars de ma génération. J'ai été élevé avec le cinéma, j'ai été élevé avec la télévision. Alors, je pense que tous les auteurs de mon... Et pourtant, je commence à vieillir comme auteur, mais même là, je pense que tous les auteurs de mon âge et les plus jeunes encore plus, on a un aspect cinéma dans notre écriture par la force des choses. Mais faut quand même pas, quand on écrit notre roman, de dire « Hum, comment on mettrait ça dans un film? » Ça va être difficile de mettre ça dans un film. Faut pas faire ça. Et d'ailleurs, si je le faisais, la plupart des scènes de sexe de mes romans, je les mettrais pas parce que le sexe dans mes romans, il est assez trash quand même. Puis il y a beaucoup de scènes de sexe dans mes romans qu'on pourrait pas... En tout cas, pas au Québec. On pourrait pas mettre ça dans le film parce que c'est trop trash. Alors, j'y pense pas à ça. Au contraire, je me dis « Hey, je suis libre. Je peux faire ce que je veux. Je vais pas me passer de ce plaisir-là sous prétexte que ça pourrait peut-être faire un film. Ça serait me couper une liberté extraordinaire. » C'est ça, Patrick Sénéquel, parce que tu répètes souvent que quand le médiatuisé, c'est le film, ça passe souvent par le non-dit. Ça passe par l'image. C'est du cinéma. Il faut que tu fasses... Je dis pas qu'un film peut pas être bavard. Un film peut être très bavard. Un film peut dire des choses. On peut apprendre l'information par la parole. Regarde, un film d'horreur très célèbre qui est très bavard, c'est « Le silence des agneaux ». « Silence of the Lambs ». Comment c'est un vieux film pour vous autres? Je sais pas si vous avez vu ça. Ça fait quand même un petit bout. Mais c'est un des films de psychopathes les plus célèbres d'Hollywood. C'est avec Johnny Foster puis Anthony Hopkins. Et la moitié du film quasiment, c'est la policière qui parle au psychopathe qui est enfermé dans une île psychiatrique puis qu'il y a une vitre qui les sépare puis qui se parle tous les deux. Même la manière que c'est filmé, la manière que c'est joué puis les images qui accompagnent ça après, c'est quand même du pur cinéma. C'est juste que quand t'écris un scénario, faut toujours que tu penses qu'il y a de l'image qui va être là-dessus. Qu'il y a une image qui va venir accompagner ça. Alors comment ce que t'es en train de dire, d'écrire comme information, est-ce qu'il y a certaines de ces informations-là qui peuvent passer par l'image au lieu de parler des mots? Ça, il faut que tu penses à ça quand t'écris un film. Alors oui, c'est un médium de l'image. Alors tu peux bien écrire un film où t'as deux personnes dans une cuisine qui parlent, mais comme nous, on fait pas un film, on fait un podcast, on se fait un documentaire. C'est pas pareil, mais si t'écoutes un film de fiction puis c'est juste deux personnes, remarque tout ça peu. Je veux dire, il y a une série qui s'appelait In Treatment. À chaque épisode, c'est un psychologue et sa patiente ou son patient qui discutent. Ce n'est que ça. Puis c'est bon en tabarnouche. Et pourtant, là-dedans, il y a tout ce que on pourrait se faire dire par des producteurs de cinéma ou de télé qui ferait, ben non, on peut pas faire ça, c'est de la télé, il faut que ça bouge, il faut qu'on sorte du bureau, il faut qu'il se passe de quoi. Et là, ce n'est que deux personnes qui parlent. Mais il y a une mise en scène, il y a quand même quelque chose, il y a la façon qu'il bouge, il y a des gestes, il y a le regard du personnage, il y a le jeu, c'est des bons acteurs en plus. Ça fait que ça se peut. Mais l'image doit être parlante. Même s'il y a bien du blabla, l'image doit être parlante. Au cinéma, tu n'as pas le choix. C'est un médium de l'image. Alors voilà. L'image, elle doit être parlante. Et Patrick, en ce moment, le téléphone, comment il sonne? Est-ce que des fois, tu refuses des opportunités liées à des projets vidéo? Est-ce que tu peux nous en parler? Je ne dirais pas ce que je refuse parce que je ne veux pas faire... Je ne veux pas que les gens à qui j'ai dit non sachent que je dis ça. Pas parce que ce ne sont pas des bons projets nécessairement, parce que ça me concerne moins, parce que ça me touche moins ou parce que je n'ai pas le temps. En fait, je suis en train d'apprendre depuis quelques années à dire non. Ce que je n'étais pas capable de faire avant. Parce que plus, c'est pour ça que quelqu'un m'avait prévenu. Quand j'ai commencé à être bien connu, à peu près en 2008-2009, je me rappelle qu'il y a quelqu'un dans du milieu qui était connu et qui m'avait dit fais attention. Il dit plus tu vas être connu, moins tu vas avoir le temps d'écrire. Ben non, c'est pas vrai, c'est le contraire. Je peux écrire à temps plein. Il dit fais attention. Il dit tu vas avoir des offres de toutes sortes d'affaires. Tu vas être enivré. Tu vas avoir le goût de dire oui à tout parce que plus qu'on te demande, plus qu'on te demande des projets, quand du monde t'appelle pour te dire on a un projet de film, veux-tu écrire ça? On a un projet de série, ça te tente-tu? On a un projet de livre, on pourrait t'embarquer dans, on a un show de télé, peux-tu venir faire une chronique? À chaque fois qu'on te propose des affaires de même, ce que t'entends, c'est Christy, je pogne. Le monde m'aime. C'est le fun. C'est le fun de se faire dire que le monde t'aime et que t'as le goût de dire à ces gens-là qui t'aiment ben oui, j'embarque parce que vous faites bien de m'aimer, j'ai le goût de vous faire plaisir. Comprends-tu? Fait que c'est très enivrant tout ça. C'est très enivrant de se faire offrir plein de projets pis t'as le goût de dire oui à tout pis j'ai dit oui à ben des affaires au début dont beaucoup qui sont tombés à l'eau parce que j'étais pas la bonne personne pour ça. J'avais pas d'affaires là. Alors maintenant, je... j'apprends à dire non. Pour que j'ai joué un projet, faut que je me dise je vais-tu avoir du fun à faire ça. Là, je suis capable de me projeter. Si c'est un projet que je sais que le matin il va me lever, il va me faire ah fuck, faut que je fasse ça. C'est vrai, faut que je fasse ça. Je peux pas écrire mon roman aujourd'hui, faut que je m'occupe de ce projet-là. Si c'est ça la attitude que je vais avoir, faut que je dise non. Faut que je dise non. Alors quand on m'a approché pour la série télé, ça j'ai fait oui. C'est pas mon idée, en passant, on m'a approché pour ça. Ça j'ai dit oui, ça j'ai avoir du fun. Ça c'est cool, écrire des épisodes d'horreur pis la télé. Quand on m'a approché pour beaucoup de projets de livres, Patrick, il veut-tu écrire une nouvelle dans tel recueil de nouvelles. Le thème du recueil, c'est ça. Quand le thème me parle, je fais oui. Mais il y a bien du monde, il y a beaucoup de projets que je dis non. Ben beaucoup. Il y a pas mal de projets que je dis non. Depuis 2-3 ans, il y a pas mal d'affaires que j'ai dit non. Pis même encore, en disant non, je me sens presque coupable. Je fais non. Pis là, je m'excuse pendant une demi-page. Je prends pas ça personnel. C'est pas parce que je t'aime pas. C'est parce que j'ai pas le temps. Pis il me dit toujours ben c'est correct Patrick, qu'il y a pas de problème. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non parce que t'es beaucoup sollicité. T'es beaucoup... On m'a déjà appelé pour... On m'a déjà appelé, ça ça fait longtemps, pour une émission de recettes. Je dirais pas laquelle, je pense qu'elle n'existe plus de toute façon. Mais qui faisait des recettes à la TV. On disait Patrick, viens faire une recette avec nous autres. Viens faire une recette à la TV. À chaque semaine, il y a une vedette qui fait une recette. Là, ça va être à ton tour. Pis moi, j'aime ça passer à la TV. J'aime ça. Je suis pas un... Non, je ne veux pas faire de télévision. Si l'émission... Si j'aime l'émission, si le concept est le fun, je vais le faire. Mais là, j'ai fait... Je fais pas de recettes. Je fais pas à manger. Moi, je suis nul. Je suis vraiment nul. Je suis un très, très mauvais cuisinier. Un vrai gars de ma génération. Pourquoi je devrais pas dire ça parce qu'il y en a pas mal de mon âge qui ont appris à faire à manger. Je suis un peu dinosaure là-dessus, je l'avoue. Fait que je fais pas à manger. Je fais des affaires de base, mais rien pour aller faire une recette à la TV. Là, ils m'ont dit... On va t'en donner une recette, tu la prendras puis tu feras comme si c'était la tienne. Là, j'ai fait... Non. Non, ça, je ferais pas ça. Je n'irais pas faire semblant. Je te l'ai dit tantôt, je suis pas capable de faire semblant. Je n'irais pas faire semblant que c'est ma recette juste pour passer à la TV. Ça, c'est le côté bullshit de la télé qui m'écœure. Ça, ça m'énerve. Fait que sachez que du monde à la télévision, des fois, quand ils font des recettes, quand ils font des affaires ou qu'ils parlent, c'est pas vrai pour tout, des fois. Et ça, ça m'écœure. Alors, t'es prêt à mentir juste pour passer à la TV, juste pour aller faire de la promo. Ça, ça m'écœure un peu. Comme le monde à Star Academy quand ils chantent une toune de Jean-Pierre Ferland et qu'ils sont tous émus alors qu'il y a trois semaines, ils savaient même pas ce t'équipe. Ça, ça m'énerve un peu. Tu sais, je sais pas qu'ils sont tous comme ça, là. Je dis que... Tu vois, voilà, encore, encore. Tu vois-tu comment je serais un mauvais politicien? Tu vois-tu comment ça serait une très mauvaise idée? Je sais pas qu'ils sont tous le même à Star Academy, là. Mais vous n'allez pas me faire croire que tous les jeunes de 23 ans qui sont là, c'est tous des fans de Michel Rivard. Laissez-moi tranquille, là. C'est pas vrai, là. Ils ont le droit de palette, mais c'est juste ne pas le montrer. C'est ça, fais pas semblant que quand il y a Michel Rivard arrivé sur scène... T'es mon idole! À trois ans, j'écoutais Beaux Dommages! Bullshit! C'est pas vrai! Ben, y'en a que c'est peut-être vrai! Mais faut toute la gang! C'est pas vrai! Laissez-moi tranquille! Bon, en tout cas, anyway. Mais, euh... Fait que c'est ça. Faut dire non à des affaires, surtout quand on te demande de faire semblant. Ça, il n'y en a pas question. Il y a des revues que je refuse aussi. Il y a des magazines que je ne veux pas d'entrevues dedans. Je ne veux pas que mon nom soit associé à ces revues-là. Il y a des choses que je refuse aussi. Fait que, euh... Oui, il faut apprendre à dire non. Fait que le téléphone sonne, il y en a des projets, mais il y en a que je dis non parce que je veux me concentrer sur ceux qui me sèdent le plus à cœur. Et encore là, je peux me le permettre. Je vieillis. J'ai moins besoin d'être dans l'œil du cyclone tout le temps. J'ai moins besoin d'avoir huit projets en même temps. C'est angoissant d'avoir huit projets en même temps, là. C'est pas le fun, là. Moi, je n'aime pas ça en tout cas. Fait que là, d'avoir deux en même temps, ça peut aller. Mais avant, j'en avais des fois quatre, cinq en même temps. Je ne veux plus faire ça. Ça ne me tourne plus. Ça ne me tourne plus. Ça fait partie de la sagesse de vieillir. Et, je le répète, je suis très conscient que je peux me le permettre. Je parle de ça à des amis écrivains, des fois, qui ont eu... Ils font plein d'affaires. Des fois, je leur demande « Mais pourquoi c'était par pays de même ? » Ils me répondent « Patrice, je n'ai pas le choix. » Je n'ai pas le choix. Si je veux vivre de mon écriture, il faut que je sois dans plusieurs projets. Toi, tu peux vivre juste de tes romans. Tu es bien chanceux. Tu peux dire non à des projets de même. Mais moi, si je veux vivre, à part si je veux aller travailler dans d'autres ans, mais si je veux vivre de mon écriture, il faut que je sois dans plusieurs projets. Fait que ça, il faut être conscient de ça aussi. C'est pour ça que je ne veux pas être trop dur. Moi, je peux me permettre de le faire. Alors, je vais le faire. Restez mystérieux. En vrai, ton prochain roman, tu n'as même pas besoin de faire de promotion. Je ne suis pas très mystérieux dans la vie, moi, de dire. Je suis assez un livre ouvert. Même le roman que je suis en train de faire, j'en parle déjà. Je suis déjà en train de dire aux gens de quoi ça va parler. Alors qu'il y a des écrivains qui font « Non, je ne dirais pas un mot. » Même sous la torture, vous ne saurez pas ce que j'écris. Puis je respecte ça. C'est bien correct. Moi, j'étais un enfant. J'étais un kid. On a commencé l'entrée en disant qu'il y a un côté kid en moi. Puis les kids, c'était nervé. Ça veut trop te dire. Puis ça a une grande gueule. Fait que quand on me demande « C'est quoi ton prochain roman ? » J'en parle. Je n'en dis pas trop, mais j'en parle. Ça ne me dérange pas. Ça me stimule même. Moi, parler de ce que je fais me stimule à le faire. Ça me donne le goût de le faire. En même temps, je suis prudent. Quand quelqu'un me dit... À un moment donné, Alice, il y avait des... Un producteur avait acheté Alice, mon roman Alice, pour faire un film. Mais ça, je sais que ça ne veut rien dire. Je sais que ça se peut que le projet tombe à l'eau. Fait que là, un journaliste qui avait écrit dans le journal « Il y aura un film sur Alice. » Puis là, quand j'ai revu ce journaliste-là, j'ai dit « Écris pas ça. » C'est pas vrai. Tu l'as appelé. Non, non, on s'est revu quelque part. Je ne vais pas appeler pour ça, mais on s'était revu dans une autre occasion. J'ai dit « Écrivez pas tes affaires de même. » J'ai dit « On le sait pas. » « Ouais, mais t'as vendu les droits. » Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Mais tu... T'imagines-tu les messages que j'ai reçus après ça de ce journal-là, c'est mon site de fan? « Yeah, yeah! » « Oh, un film sur Alice! » Là, il fallait que je réponde. Non, 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 c'est pas ça. C'est les journalistes. Méfiez-vous. Faites attention. Non, non, non. Bon. Fait que... Pas tous les journalistes, en passant. Il y en a des excellents. Fait que c'est ça. Faut... Je suis enthousiaste, mais je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je ne veux pas dire de choses qui vont arriver si ça n'arrive pas. Il y a des projets que je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas sûr et qui sont tombés à l'eau et je suis content de ne pas en avoir parlé parce que justement, ce n'était pas assez sûr. Mais mon roman que je tente d'écrire, je sais qu'il va être publié, je le sais, ça, je t'énervais. Ça, je vais me savoir parler. Ça ne me dérange pas. Les affaires que je suis sûr qui vont aboutir, j'en parle vite. Ce que je ne suis pas sûr pour ne pas être trop déçu après. Parce que tu as appris ça quand quelqu'un dit puis je n'aimerais pas personne mais j'en ai eu des amis écrivains ou écrivaines qui m'ont dit il va avoir un film, il va avoir une série puis en parlant à tout le monde il va avoir une série puis moi je l'écoutais je me disais quelle étape t'es rendu? Tu viens de vendre les droits? Je ne dis rien. Puis deux ans après puis ton film, ta série? Ah ben là, ça n'a pas marché. Puis là, il faut qu'ils disent à tout le monde ah ben ça n'a pas marché puis là, ils sont un peu gênés puis ils ont l'air un peu fous. Ben c'est ça. Il y a deux chemins de pensée parce que d'un côté, je suis totalement d'accord avec toi et de l'autre, parfois ça peut motiver les personnes de l'annoncer au préalable même si moi je suis plus dans ton école. Oui, mais l'annoncer, ça dépend de ce que tu annonces. C'est comme mon roman, comme je dis, je sais qu'il va être publié. Que quelqu'un me dise on a vendu les droits de mon roman. En tout cas, on est juste, vous savez comment ça marche? On est au début là, mais c'est stimulant. Là, il faut que je l'écrive un scénario. C'est le fun puis j'espère qu'ils vont l'accepter puis il va étape par étape. Ça, c'est cool. Ça, c'est sage. Moi, je te demande de gens qui disent il va y avoir une série à télé sur mon livre. Vous avez tourné? Le tournage est fini? Non, 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 non. Le scénario est fini? Non, 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 non. On a vendu les droits. Je fais, my God, on a vendu les droits. Puis cette personne-là, elle voit sa série à télé dans deux ans. Mais c'est de l'enthousiasme, je le sais. C'est pas... Mais j'ai goûté pour petit gars, pour petite fille, tu risques de tomber en bas de ta chaise si ça marche pas. Mais il faut apprendre, qu'est-ce que tu veux. C'est ça, avec ton expérience. Malgré les fluctuations, tu restes stable et constant. Ouais, ben, stable, je sais pas, là. J'étais un excessif dans la vie, là. Mais je suis prudent malgré tout. Même si j'étais une grande gueule, tout ça, j'étais un gars malgré tout prudent. J'annonce rien quand je suis pas sûr. Ça, là-dessus, je suis prudent. Patrick Sénécal, à côté de la littérature et du cinéma qu'on vient d'évoquer, c'est quoi tes autres passions? Parce que tu parlais, on parlait de l'autoroute, est-ce que t'aimes l'automobile? Est-ce que t'aimes le métro? Est-ce que t'aimes toutes sortes de choses? J'ai pas d'auto. On n'a plus d'auto depuis deux ans. On a vendu notre voiture, on a dit on n'a pas besoin de char à Montréal, surtout que mes enfants ne vivent même plus ici. Puis alors, je suis rendu à Noé. Fait qu'on n'a plus d'auto. OK. On est bien content de pouvoir d'auto. Quand je vois la neige qui tombe de même puis les tempêtes puis que j'entends les ouh 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 des charrues, éc, je suis content de pouvoir d'auto. Fait qu'on n'a plus d'auto, on a comme une auto, les transports en commun, etc. Mais dans la vraie vie, on l'a évoqué un peu tantôt, je pense, c'est les jeux de société. Moi, j'aime lire, évidemment, comme tous les écrivains. Un écrivain qui aime pas lire, je trouve que ça n'a pas de sens. Il doit en avoir, mais je comprends pas. Mais moi, j'aime... Comment tu peux ne pas... Voyons, c'est absurde. Puis il y a un écrivain qui dit moi, je lis pas parce que je veux pas être influencé. Ça, c'est de la bullshit. C'est n'importe quoi. On est toujours influencé de toute façon par plein de choses dans la vie. Fait que, voyons, tu vas pas me dire que tu lis pas pour pas être influencé. Même le verre d'eau qu'on boit, il influence notre énergie. Tout influence. Puis moi, lire des bons écrivains, je pense que ça fait de moi un meilleur écrivain aussi. Je pense qu'on est des éponges, on absorbe tout. C'est comme des comédiens, des comédiens, des comédiennes. Quand vous voyez un bon comédien jouer, c'est une inspiration, c'est une motivation. Est-ce que les comédiens vont dire « Non, moi, je veux plus au théâtre, je veux pas être influencé. » Ben voyons donc, c'est n'importe quoi. Le musicien, j'écoute plus de musique parce que je veux pas être... Franchement. Fait que, tu sais, bon, enfin, bref. Fait que, donc, j'aime beaucoup lire, évidemment. J'aime le cinéma, j'aime les téléséries, mais là, j'aime trop les téléséries parce qu'à cause des téléséries, j'écoute moins de films qu'avant. Ça, je trouve ça triste. Ça, je trouve ça triste. Fait que là, j'en écoute des films, mais je veux en écouter un peu plus. Les téléséries, c'est un rabbit hole. Ils sont vraiment pas toutes bonnes, en plus. Des fois, t'en écoutes, t'es rendu à 8 épisodes, tu fais « Pourquoi j'écoutais ça? » C'était pas très bon. C'était vraiment pas très bon. Mais tu te fais happer par ça, c'est un peu con. Alors qu'un film, deux heures, deux heures mires, c'est fini. C'est parfait. Alors donc, et les jeux de société. Je suis un maniaque de jeux de société. Je suis un fourret de jeux de société. C'est vraiment... Ma blonde, qui est psychologue, c'est ici, ben ici. elle dirait « C'est une dépendance. » Mais c'est une dépendance inoffensive, c'est ça qui est cool. Mais honnêtement, je peux jouer, je joue plusieurs fois par semaine à des jeux, je peux passer des journées, on va dans des chalets, des chums, une fin de semaine de temps, on joue à des jeux du vendredi midi au dimanche souper non-stop. Non-stop. On boit de la bière, on fume des joints, on déconne, puis on joue à des jeux non-stop. C'est vraiment le fun. Des jeux compliqués, là. Dominion. Dominion, ça, c'est pas si pire. C'est un bon jeu de base, c'est un bon jeu pour apprendre. En fait, c'est le jeu qui a inventé un peu le deck building. Là, c'est des thèmes de gamers que je vais pas t'énerver avec ça. Là, on rentre dans du haut niveau, là. Non, non, mais écoute, on a notre vocabulaire, on a nos références, on a nos... Ben, c'est un jeu pas trop compliqué, c'est un jeu de base popée pour quelqu'un qui connaît pas ça, mais j'ai des jeux ici, là, entre autres, que, te l'expliquer, là, pas de blague, là. Je le montre devant toi, là, et l'explication dure une heure. Une heure d'explication. Évée, intense. Tu prends du plaisir? Ah, énormément. Moi, j'adore les règlements d'un jeu, et j'aime tellement ça. J'aime les expliquer. Après ça, on joue au jeu, pis ici, avec du monde qui n'a jamais joué, on a pour 3h30, là. Pis y'a même des jeux que c'est 4h, là. Sans investissement, c'est... Ben, des jeux qu'on se dit, oui, j'ai plein d'autres jeux. Dominion, une partie, une demi-heure. Une demi-heure, c'est fini. 10 minutes d'explication, une demi-heure. Ça, c'est cool. J'en ai des petits jeux, des fillers, ce qu'on appelle. Des fillers, ça, c'est des jeux qui jouent vite, de même. Ça s'explique en 5-10 minutes, pis une game, une demi-heure, c'est fini. Ça, en fin de soirée, c'est cool. Mais si on commence à 10h le matin, là, là, on sort un Lacerda. Lacerda, c'est un des concepteurs de jeux qui fait les jeux les plus compliqués au monde. Là, tu sors on-marche de Lacerda, tu t'expliques pendant 1h, tu joues pendant 3h30. Là, t'as la tête grosse de même après, parce que c'est stratégique de fou, là. T'as la tête grosse de même. Là, tu joues une game ou deux d'un petit jeu plus facile, genre Clang, ou des petits jeux comme ça, ou Parks. Ça, ça va dire 3 quarts d'heure, c'est fini. Là, tu replonges dans un autre affaire rêvé. Fait que c'est ça. Tu t'imagines, là, j'en parle, pis je suis tout énervé. Fait que c'est un monde vraiment... Pis y'a toutes sortes de monde qui jouent à des jeux de société. T'sais, il y a... De plus en plus, on découvre des écrivains et des acteurs, des actrices qui jouent à des jeux de société qu'on peut pas se douter, là. T'sais, on pense que c'est juste des geeks et des nerds qui jouent à ça. C'est pas vrai, là. Y'a toutes sortes de monde, là. Pis la pandémie a fait monter beaucoup la popularité des jeux de société. Le monde passe encore à jeux de société à Monopoly, jour de paye. Ça, c'est plate en esti. Ça, 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 c'est des jeux plates. Là, on est rendu dans un autre niveau, là. Y'a plus de... On brasse pas des dés pis on avance à un bonhomme, là. C'est plus ça, là, les jeux de société, là. On est rendu ailleurs, là. Mais il y a quelque chose de très... Le jeu de société, pis c'est ça qu'on s'en parle, quand tu joues à un jeu de société avec des amis, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas penser à tes problèmes en jouant à un jeu de société. Quand tu joues à un jeu de société avec tes chums, tout est évacué. Tout, 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 tout. Tu ne fais qu'avoir du fun, là, avec le jeu, pis avec tes chums, t'oublies tout, tout, tout le reste. Parce que c'est différent de regarder un film seul ou de lire un livre. Parce qu'il te ramène à la réalité. Oui, pis tu peux tomber dans ta tête aussi. Mettons que t'es préoccupé, tu peux lire un roman pis à un moment donné tomber dans l'une de ta préoccupation pis te diser, il faut que je lise mon roman. Ou comme tu dis, il y a des thèmes qui te ramènent. Là, c'est juste du ludique. C'est juste du ludique, les jeux. Tu t'inventes un monde, tu deviens un chevalier ou tu deviens un explorateur de l'espace ou tu deviens un explorateur des ténèbres ou whatever. Tout sort de affaires. Pis t'es avec des chums qui jouent le même jeu que toi. Alors, tu n'as... Le board devient ton univers pendant deux heures, trois heures. Tout l'univers dépend de cette game-là. Le reste n'existe plus. Tellement que si ma blonde arrive pendant que je jouais avec des chums ici, mettons, pis qu'elle veut venir nous jaser, c'est extrêmement agaçant. C'est très agaçant. Parce que là, tu fais, OK, là, on est parlé, on est polis, on sait vivre, là. Mais pas trop longtemps, là. On est dans notre game, là. On est en train de jouer, là. Moi, j'ai un monstre à tuer, là. Tu sais, bon, je caricature un peu, mais... Fait que c'est très, très engrouvant. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un monde surtout très masculin. Ma blonde, les jeux, là, il faut que ce soit des jeux comme ça, là. Des jeux, après 10 minutes d'explication, ma blonde, elle ne veut plus rien savoir. Elle fait, je ne t'écoute plus, je ne t'écoute plus. C'est trop long. Pis je connais beaucoup de filles de son âge que c'est ça aussi. Beaucoup de blondes de mes chums de mon âge qu'après 10 minutes d'explication, je ne sais pas pourquoi. C'est comme, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne comprennent pas. C'est une question d'éducation qu'on a eu, gars-filles, peut-être, qui n'est pas la même que maintenant, les gars et les filles parce que je me rends compte, comme je te dis, qu'il y a beaucoup de filles dans la vingtaine qui jouent. Il y a beaucoup de filles gamers maintenant. Plus que de notre génération. Fait que ça montre encore qu'il y a des évolutions dans bien des affaires. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont changé et tant mieux. Parce que moi, j'aime ça quand il y a des filles qui jouent avec nous autres. Mais de mon âge, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, il y a un mystère là. Je pense que sous le tapis, ça montre que tu as gardé ton énergie, ton âme d'enfant. Oui. Et peut-être que les filles de notre âge ont été moins... Là, c'est un vieux qui te parle. Quand on était jeunes, nous autres, les filles, la manière qui était élevée, beaucoup inconsciemment, je pense qu'il faut être sage, il faut être tranquille, il faut être bonne à l'école, il faut penser à la famille plus tard, il faut penser... Il faut être responsable. Il faut être responsable. Alors que les gars, les gars, c'est normal, c'est tout courage, c'est des gars, tu sais. On a été élevés beaucoup comme ça. C'est très stérile, c'est très cliché là. Mais inconsciemment, tu sais, les gars à l'école étaient beaucoup plus que les filles qui étaient beaucoup plus sages. Alors j'ai l'impression que jouer à des jeux, ça faisait partie comme le côté ludique puis immature des gars. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Alors qu'une fille, il faut que ça soit mature, il faut que ça soit organisé, il n'a pas de temps à perdre de jouer à des jeux d'enfants puis immatures. Alors je pense qu'on a grandi avec ça inconsciemment. Et là, ce n'est plus comme ça. Là, maintenant, je pense qu'effectivement, les gens, les choses ont évolué puis les filles peuvent autant se permettre d'être, comment dire, immatures. c'est pas immatures. Ces jeux-là, Christy, il faut être mature à jouer à ça, c'est compliqué en maudit. Fait qu'on n'associe plus le jeu à l'immaturité et je pense maintenant que ces différentes éducations-là sont en train de disparaître de plus en plus puis que maintenant, c'est pour ça qu'il y a plus de filles qui jouent à des jeux de société parce qu'ils se permettent d'être moins raisonnables que les filles de notre âge ont été élevées à l'être. Comme si ce n'était pas raisonnable de jouer à des jeux, comme si c'était une perte de temps puis que juste les gars peuvent se permettre ça. C'est ça. En tout cas, il y aurait une étude sociale intéressante à faire sur pourquoi avant c'était juste des gars puis maintenant c'est train de changer. Il y a quelque chose qui parle de notre société là-dedans que je pense que ce serait intéressant d'examiner. J'imagine même pas Patrick en soirée, je ne sais pas, à Noël, les fêtes qui sont passées, c'est la folie. Patrick, stratège, organisateur. Non, mais je ne peux pas, quand il y a, mettons, 10 personnes ici, je ne peux pas jouer à des jeux de stratégie de trois heures de temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas tout le monde qui aime ces jeux-là. Il faut être un bon pusher de jeux. Moi, je pense que je suis un bon pusher de jeux. Un bon sommelier, un bon sommelier de jeux. Il faut que tu sais le monde. Il faut que tu juges ta gang. Quel jeu que je peux sortir? J'ai des jeux de party en bas. Il y a des jeux que tu peux jouer à 10-12. C'est un jeu de party autour de la table qui sort des affaires puis tu déconnes. Ça, ça ne paye pas des jeux de mimes. Ça, c'est plate à mort. Des jeux qui ont été faits, c'est plate à mort. Ça peut être le fun. Il y a tellement des beaux jeux de party maintenant. Il y a des jeux de party qui sont vraiment le fun. Vraiment, vraiment cool que tu peux jouer à 8-9-10. Des vrais beaux jeux. Ça, quand tu es à Noël et qu'il y a plein de monde et qu'il y a toutes sortes de monde là-dedans, tu sors ces jeux-là. Je ne vais pas dire « Hey, voulez-vous jouer à Terraforming Mars? » Voyons, ça n'a aucun bon sens. 3-4 heures d'explication puis on va mettre le party à terre en maudit. Le monde va dire « On ne va plus chez Soneca à Noël. Il nous fait jouer à des estifs de jeux compliqués. » Fait que non, tu sors tes jeux de party dans ce temps-là. Mais c'est sûr que une soirée que personne ne veut jouer à rien, à un moment donné, ça va me fatiguer. Il y a moyen de... Je parle de ça puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que quand je vois des salons du livre, on va dans des bars puis tout ça, puis j'ai du fun puis je ne veux pas que je joue à des jeux. Mais je sais du karaoké. Tu vois, surtout qu'il y a un côté ludique quelque part. D'ailleurs, quand les karaokés ont rouvert, la prince a appelé 3-4 personnes, 3-4 artistes. Ils m'ont appelé moi parce qu'ils savaient que j'aimais le karaoké. Ils ont dit « Puis t'es-tu content de ce karaoké qu'il est rouvert? » J'ai dit « Oui, oui, oui. » Moi, c'est connu dans les salons du livre. Quand je vois dans les salons du livre, ils m'ont dit « Bon, Sonecal va nous trouver un karaoké à soir. » Et Hugo Meunier. Hugo Meunier, t'as pas parlé de sa passion pour le karaoké? Est-ce que tu l'as interviewé, Hugo? Il me semble. Hugo, moi et Hugo, on est des bêtes de karaoké. Des bêtes. C'est vraiment... Moi et lui, si on est ensemble dans une soirée, dans un salon du livre, on va chercher un karaoké quelque part. C'est sûr. On est vraiment un maniaque de ça. On en fait même ici des fois en bas dans le sol. Il s'est acheté une machine. Imagine-toi. Voilà. Le message est passé. Si on veut te faire tester des jeux de société... Oui. Je suis un bon testeur. J'adore les règlements et j'adore les expliquer. Fait que pas de problème. Amenez-moi pas des Parker Brothers. Amenez-moi pas des Monopoly. C'est fini ce temps-là. Même des jeux qui viennent d'Europe. Un jeu allemand, tu dois traduire chaque phrase. La plupart, les plus gros producteurs de jeux, c'est les Allemands, les Français et les États-Unis. Les Allemands ont beaucoup produit de euros. C'est un type de jeu. Je n'expliquerai pas c'est quoi, mais des euros. Mais moi, évidemment, j'ai les règlements français, mais il y a beaucoup de jeux qui sont... Lui, je pense qu'il est italien, mais je ne suis pas sûr. Mais oui, les Allemands ont fait beaucoup, beaucoup de jeux. Ils ont participé beaucoup. Quand j'allais à Berlin il y a une couple d'années, justement, j'allais à des magasins de jeux et il y en a beaucoup parce que les Allemands, c'est des grands créateurs de board games. Mais je n'y lis pas en allemand, j'y lis en français. Les règlements, évidemment. On monte un business ensemble, on lance et on révolutionne l'industrie du jeu de société. Tu sais que le comédien Normand Damo, qui est un de mes amis d'ailleurs, avec qui je joue beaucoup, il y a parti les pub ludiques, les Randolph, tout ça, avec des amis. Fait que oui, maintenant, tu peux aller prendre une bière dans des bars et jouer à des jeux en même temps. Ce qui aurait été le combe du nerd il y a 15 ans. Le monde aurait deviné qui fait ça. C'est bien plat. On va dans ces bars-là un samedi soir, le party est pogné en tabarnouche. Le party est vraiment pogné. Fait que oui, il y a de l'argent à faire les jeux de société ces temps-ci parce que ça monte de popularité beaucoup, beaucoup. Absolument. Mais je ne pensais pas de business, je serais un très mauvais businessman. Mais si. Non, 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 je pense irrationnel, je suis trop impulsif, je suis trop... Non, 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 je ne serais pas un bon businessman. C'est sûr que non. Il faut reconnaître ses forces et ses faiblesses. Il faut savoir qu'il y a des choses qu'on est bon et des choses qu'on ne serait pas bon. Je ne serais pas un bon businessman. Je peux être un consultant pour des idées, mais moi, m'occuper d'une business, non, je ne peux pas m'occuper de ça. Patrick Sénécal, merci beaucoup. Merci, c'était le fun. Écoute, on a parlé de sorte d'affaires, c'était vraiment cool. Bien content.